bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis pour cette nouvelle méditation de vous proposer un temps assis que nous consacrerons à la bonne circulation et à la bonne conscience de nos membres inférieurs et de nos pieds et c'est mieux d'être assis parce que nous allons nous masser plus facile ainsi. Plaçons donc pour commencer nos mains en amasté devant notre poitrine, laissons un sourire ou installons un sourire et respirons tranquillement en cherchant à devenir conscient du haut du crâne comme du bas des pieds. Balayons notre corps avec notre conscience et voyons si certains des endroits de notre corps n'auraient pas besoin d'un peu plus d'attention. Quelques plis du corps, quelques espaces comme l'intérieur des oreilles, le dos, quel que soit l'endroit qui peut varier d'une personne à l'autre. Et lorsque nous nous rendons compte qu'un de ces endroits n'est pas habité, alors approchons-nous avec un peu de bienveillance supplémentaire. Restons un instant dans cet endroit et puis élargissons notre conscience pour que cet endroit réintègre la totalité. Et si nous ne faisons pas attention à la totalité de ce corps, où se place notre conscience ? Là, maintenant. Est-ce qu'elle est dans un endroit particulier de notre corps ? Est-ce qu'elle est partout ? Et notre souffle, où est-il ? Et nous pouvons continuer en nous demandant aussi où sont nos tensions ? Sourions. Et au-dessus de notre tête, connectons-nous avec l'étoile polaire. Donc, laissons le sommet de notre crâne se détendre. Nos yeux traverser ce sommet et aller en direction, en focalisant vers le haut et légèrement l'arrière, en focalisant avec l'étoile polaire, en haut de la grande ours. Et puis détendons le front pour pouvoir nous connecter avec Sirius. Et de ces deux entrées pénètre une belle lumière violet, violet clair, violet lumineux. De l'espace, derrière l'espace, appelons-le la source de tout. Que maître Tchia dit, tantôt blanc, tantôt violet sombre. Et aspirons tranquillement, mâchoire détendue, joues détendues, nuque détendue. Inspirons derrière nos mains pour que l'ensemble du haut de notre corps soit relié au cœur. Regardons dans notre cœur et puis à chaque expire, connectons-nous avec le bas du corps. D'abord le ventre. Et puis ensuite, le périnée. Et puis à l'intérieur des deux jambes, jusque dans la terre. Sentons-nous relier à chacun d'entre nous et à chacun de ceux que nous aimons, même s'ils sont loin, par la terre. Sentons-nous qu'ainsi nous sommes aussi reliés à tous ceux que nous ne connaissons pas. Et depuis notre cœur, saluons-nous aussi ceux qui étaient là avant nous et après. Et entrons dans le flux des grands êtres. Qui vont nous porter de leur fréquence pour que nous comprenions mieux, que nous nous sentions mieux. Et pour universaliser notre travail, pour que tout le monde puisse en profiter et même tous les règnes et tous les espaces en dehors de la terre. Écartons les talons de nos mains tranquillement et puis plaçons une main sur l'autre, sur le ventre. Respions tranquillement par le bas du ventre. De plus en plus bas dans le ventre. Jusqu'à ce que nous sentions que le plancher pelvient lorsque nous inspirons profondément dans le bas du ventre, devient mobile par la poussée du ventre. Et puis descendons nos mains jusque dans le bas du ventre. Et posons le bord de notre cinquième doigt, le tranchant des mains, dans les aînes. Ici, on s'affaisse un peu vers l'arrière pour faire une petite place dans les aînes. Et caressons le pli de nos aînes, ce que les chinois appellent les quois, et qui sont considérés aussi comme la porte des vents. Ça, c'est un bon espace pour que tout ce que nous avons d'inutile en nous puisse en aller. Ensuite, on peut masser, si on préfère, avec les pouces. Et vérifiez que nous respirons tranquillement dans le bas du ventre. Et lorsque nous nous descendons et que nous montons nos pouces dans les aînes, nous pouvons avancer et reculer le tronc. De telle sorte que ce massage ne soit pas uniquement celui des pouces, mais qu'il soit partagé par tout le torse. Et puis, la prochaine fois qu'on sera vers le bas, plaçons nos mains à l'intérieur des cuisses. Et en malaxant très légèrement, descendons l'intérieur des cuisses jusque aux genoux. Il y a des méridiens ici, donc on peut malaxer. Et en poignet. Ensuite, on va faire des petits ronds, des petites spirales, avec l'intention d'enlever de ces endroits, qu'on soit homme ou femme, les mémoires inutiles. Parce que même les hommes reçoivent les mémoires de leurs ancêtres féminins. Et donc, c'est un lieu de sang, de souffrance parfois. Et là, on peut penser aux naissances aussi. Et ici, on va faire plusieurs allers-retours avec des petites spirales, en appuyant suffisamment pour que nous sentions que cela renouvelle et sollicite la circulation. Et ensuite, à la troisième fois, on va enlever nos mains assez rapidement, une fois qu'on aura fini le petit cercle qui descend depuis l'entrejambe jusqu'à l'intérieur. Du côté intérieur des genoux, en descendant. Très souplement, et toujours en s'aidant avec le mouvement du corps. Et quand on va être aux genoux, hop, on va enlever nos mains et les secouer, dans l'intention de nous débarrasser de tout ce que nous avons collecté. Plaçons nos mains sur les cuits. Et à nouveau, retrouvons une posture érigée, sans tension. Tournons le regard vers l'intérieur et sourions à l'espace que nous venons de masser. Est-ce que par rapport à ce que nous avons visité tout à l'heure de notre corps, est-ce que nous sentons un peu davantage cette zone ? Ensuite, on va étirer légèrement nos jambes, en les étendant, sans effort. Il ne s'agit pas du tout de faire des étirements, en fait, c'est juste de tirer la jambe, d'étendre la jambe et laissons-nous glisser le long de nos cuisses, puisque nos mains sont sur le dessus des cuisses, là. On va les faire glisser jusque sur les rotules et s'arrêter la paume dans les rotules et observons si c'est la même température, si c'est plus chaud, plus froid. Réchauffons un instant avec l'amour du point, la Ogon qui se trouve en relation au centre de la paume avec le cœur. Respirons tranquillement et respirons dans les paumes. Envoyons à nos rotules tout l'amour du cœur. On dit que les genoux symbolisent la souplesse, la facilité du déplacement et aussi l'adaptation, l'humilité, la possibilité de mettre le genou en terre et aussi l'humiliation. Donc, nous ne cherchons pas à faire le tri sur ce que quel est notre favori dans la liste, mais en rapprochant le bout des doigts et en faisant un petit creux de façon à avoir le talon des mains en haut des rotules et le bout des doigts en bas, faisons bouger nos rotules du haut en bas. Faisons les glisser. Et puis ensuite, on va essayer de les faire tourner un peu. Et sourions dedans. Peut-être qu'on a des douleurs, peut-être que c'est plus facile d'un côté que de l'autre. Donc, on appuie avec le pouce et on soulève avec les doigts. Alors, peut-être que c'est plus facile de ne faire qu'une jambe pour avoir un équilibre plus agréable. Et à ce moment-là, on s'est dans de l'autre jambe pour bien se tenir. Et ensuite, on va imaginer qu'on attrape notre rotule par les côtés et que nous rentrons doucement les doigts à l'intérieur de la rotule. Bien sûr, c'est une imagination. Mais ça nous aide à voir si nous pouvons la déplacer légèrement de droite à gauche. Sourions, replaçons la jambe. D'une façon assise, normale, replaçons notre main pour couvrir ce genou. Et avant de nous occuper de l'autre jambe, restons un instant en contact avec ce genou. Et là, nous pouvons envoyer de l'amour, de la lumière. Et imaginez que nous envoyons du chi et que celle-ci tourne autour de la rotule, dessous, dessus. Si on a de l'arthrose au genou, si on a des difficultés, c'est très utile. Ensuite, on va aller tourner plus largement, c'est-à-dire qu'on va tourner autour de la rotule en haut et en dessous, on va aller jusque dans le jarret. Et on imagine que c'est chaud, c'est blanc, lumineux. Et lorsque nous avons la sensation d'être capables de faire ce petit tour de chi autour de notre genou, alors intéressons-nous à l'articulation elle-même entre la jambe et la cuisse. Le tibia, le fémur. Que disent ces articulations ? Sourions. Et le chi que nous faisons passer entre ces os rend plus onctueuse et donne une qualité et une quantité optimale au liquide qui glisse entre les articulations. Ça nourrit nos cartilages. Installons-nous ensuite à l'endroit que nous voulons à l'intérieur de cette articulation. Observons l'ensemble du genou de l'avant à l'arrière et sur les côtés et envoyons une pulsation. une pulsation remplie de l'amour de notre cœur de la sagesse de notre front et de la force de la terre. observons peut-être que ça peut recommencer à tourner peut-être que ça ne fait rien du tout mais sauf que nous sentons que la paume de la main sur la rotule et la conscience de la totalité du genou réchauffe l'endroit. Et si nous avons souvenir d'une humiliation et bien transformons-la en adaptation. Laissons partir ce qu'il peut y avoir de négatif de cuisson en le laissant descendre dans le sol et optons pour la souplesse du genou en terre si nous le voulons ou simplement du fléchissement du fléchissement qui permet de sauter qui permet de danser d'avancer ensuite on va étendre l'autre jambe nous baisser un petit peu pour que la jambe la main soit en contact avec le genou observez de la même façon si le genou est chaud ou plus froid et commencez à masser notre genou en n'oubliant pas que ce massage et aussi massage avec petit déplacement de la rotule entre les doigts et le pouce ou simplement massage général en passant même toute la paume dessus s'accompagne d'un mouvement du corps un mouvement du torse et lorsque nous descendons en direction du genou le bras descend aussi et ainsi c'est tout notre corps qui masse le genou ensuite on va faire tourner la rotule veillez à ce que la rotule soit libre qu'elle puisse avancer reculer bouger un peu de droite à gauche exactement ce que nous avons fait de l'autre côté sourions appelons par le sommet de la tête par l'arrière du crâne par les yeux appelons une belle lumière que nous dirigeons pour assouplir nos genoux puis lorsque nous avons l'impression que ça suffit replions doucement le genou sans trop serrer les jambes sans approcher trop le talon laissons l'énergie tourner autour de la rotule d'abord peut-être que ça se remet à tourner de l'autre côté automatiquement acceptant le remerciant et ensuite faisons tout le tour du genou jusqu'à l'arrière jusqu'au creux poplité avec amour humour et à un moment traversons l'articulation entre le tibia et le fémur en voyant l'utile et plaçons-nous au milieu notre attention au bout du nez le souffle dans les deux narines inéquitablement plaçons-nous deux mains sur les genoux eux-mêmes quitte à nous avancer un petit peu écoutons-les en Grèce les anciens disaient que l'âme se trouvait dans les genoux en particulier à l'arrière des genoux la compassion c'est ce qui permet de fléchir au niveau des plus faibles et c'est pourquoi les suppliants ils embrassaient les genoux des gens ce sont des coutumes qui se font encore aller embrasser les genoux des puissants pour toucher pour toucher leur cœur laissons notre cœur entrer en contact avec nos genoux faisons la paix avec la simplicité avec pour ne pas dire l'humilité avec le naturel de l'enfant et puis doucement on va imaginer que notre chi descend le long de l'os du tibia et du pironné qu'on appelle maintenant fibula et qu'il va glisser jusque dans le talon jusque au bout des orteils gardons la conscience du bas de notre corps et commençons à bouger très doucement nos orteils comme nous pouvons comme ils ont envie observons simplement ce que nous sommes en train de faire qu'est-ce qu'est en train de faire notre corps est-ce que c'est est-ce que c'est très recroguillé très étendu est-ce que ce sont de tout petits mouvements est-ce que tous les orteils sont mobilisés est-ce que nos deux pieds font la même chose ou est-ce qu'il y a un pied qui est plus large plus ouvert plus libre que l'autre et mettons notre attention dans les pieds notre attention remplie d'amour maintenant on va étirer les pieds les orteils et à l'inspire on va recroguiller étirons expirons dans la terre inspirons ramenant les orteils faisons cela plusieurs fois sans forcément serrer tranquillement plaçons-nous sous les plantes des pieds et peut-être que nous aurons envie si nous inspirons en ramenant les orteils nous aurons peut-être envie de serrer aussi un petit peu les poings alors ne nous l'interdisons pas et peut-être aussi que nous aurons envie de serrer anus périnée et porte sexuelle et de la monter un petit peu de monter tout ça un petit peu quoi qu'il en soit il faut tout détendre à l'expire même étirer un peu continuons continuons à placer notre attention dans nos extrémités pour amener du chi de la conscience de l'amour et si nous nous sommes rendus compte que par exemple à un pied nos orteils forment un éventail extraordinaire et qu'à l'autre les orteils restent collés alors envoyons plus d'amour de côté qui a besoin d'aide plus de conscience expliquons à notre cerveau que c'est très bien ce qu'il fait d'un côté et qu'il doit pouvoir commander la même chose de l'autre c'est très bien cerveau mais tu peux mieux faire plaçons ensuite un service de copier-coller entre les deux et si notre pratique ne nous convient pas parce que nous la trouvons étroite ou nous ne sommes pas capables d'écarter tous les orteils il y en a qui restent obstinément collés alors nous pouvons visualiser des orteils parfaits et on peut aussi ouvrir les yeux pour les regarder et les soutenir d'un regard rempli d'amour et très ouvert sentons que nos mains aussi à force se mettent à chauffer et à la prochaine expiration prenons que c'est la dernière expiration de cet ordre et choisissons une jambe que nous allons placer nous allons placer le pied sur l'autre cuisse et avec nos mains toutes chaudes attrapons notre pied laissons se détendre le genou sur le côté l'articulation de la hanche prenons notre pied comme on a envie entre nos mains on n'a pas forcément besoin de masser mais juste de le chauffer pendant un instant ensuite on va quand même faire un petit peu de massage d'auto-massage et on va à nouveau recroqueviller une fois les orteils et dans le creux qui est entre les deux coussinets on va placer on va placer notre pouce et masser en touillant dans ce qu'on appelle la source bouillonnante parce que si elle est ouverte on sent comme un petit des petites bulles et le pied va se chauffer recevoir l'énergie de la terre ressentir tout le pied va chauffer donc maçon si vous avez pas mal il y a trois possibilités premièrement c'est que tout va magnifiquement bien et que vos reins sont en parfait état vos pieds aussi tout va bien deuxième possibilité vous n'appuyez pas assez fort donc allez-y à fond et troisième possibilité vous n'êtes pas tout à fait sur le point donc cherchez d'autres endroits un peu plus en avant un peu plus en arrière etc et touiller ensuite on va arrêter et attraper notre gros orteil si on pouvait si vous n'avez pas de chaussettes vous attrapez vous enlacez complètement le gros orteil dans la main de votre choix on peut garder une main avec le pouce sur le point d'un source bouillonnante le point 1 des reins et enlacer le gros orteil pourquoi ? parce qu'il y a deux points de méridien important il y a la rate et le foie le foie c'est le printemps et la rate c'est l'inter-saison dans laquelle nous venons d'entrer donc chauffons pressons un petit peu avec nos doigts l'orteil et puis lâchons déposons notre pied repartons les deux pieds les deux côtés respirons par le pied respirons par le périnée par le ciel aussi puis on va faire la même chose avec l'autre pied c'est très important de prendre conscience de ce qui a pu changer commençons comme tout à l'heure simplement par positionner notre pied de façon à laisser se détendre complètement l'articulation de la hanche le genou baissé et poser simplement nos mains là où nous avons envie là où notre pied a envie on peut relacer le bout de nos orteils ou placer les deux mains sur la plante des pieds et le coup de pied vraiment cherchant ce que nous avons envie de ressentir ce que notre pied nous demande sourions pensons bien régulièrement à détendre l'articulation de la hanche aussi ensuite on va masser un petit peu comme on a envie et recroquevillons nos orteils pour faire le massage de la source bouillonnante qui correspond au rein de l'autre côté comme nous l'avons fait sur le premier pied cherchons touillons sourions et regardons notre pied ou notre chaussette sentons là le travail que nous sommes en train de faire parfois ça peut aider de continuer avec une main à recroqueviller les orteils pour qu'il n'y ait pas d'effort dans le pied et de façon à ce qu'il y ait un petit creux qui se creuse encore plus clairement et que nous puissions vraiment touiller avec un pouce ferme et amical ensuite si vous vous souvenez bien on va enlacer notre gros orteil prendre contact avec notre foie notre rate l'autre main reste à s'occuper du pied elle garde le pied dans sa chaleur peut-être le pouce sur la source bouillonnante et puis on peut exercer quelques pressions sur le gros orteil sourions aimons nos organes détendons les reins la rate le foie et on va lâcher reposer gentiment nos deux pieds placer nos deux mains le long du tubibus et unifier la chaleur que nous ressentons dans nos pieds la conscience du genou de la jambe des cuisses l'articulation assouplie des hanches la porte des aides rendons un peu notre périnée tonique replaçons-nous en lien entre le ciel et la terre et unifions le bas et le haut restons ainsi le temps qu'il nous plaira à bientôt à bientôt